Les vrais fans de commis s'en sont pris plein la gueule pendant des années. La claque ! La claque, il met la claque atomique, quoi. C'était sûr, ça. C'était sûr. Je pense qu'il ne faut pas passer derrière Del Toro de base. Wouah ! On est bien, là. Je suis à la maison, là, on dirait. Je passe des heures dans ces magasins. Bah ouais, parce qu'en fait, tu sais, tu retrouves un peu le truc des vidéoclubs ou des trucs où tu allais chiner un petit peu. Mais quand je viens dans ce genre de magasin, j'ai envie d'acheter toutes les figurines. Ma femme gueule un peu, du coup, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Tu vois, là, je vois un petit Predator. Ça a été un des de mes premiers chocs, ça, Predator. Le premier. Puis le 2 aussi, le 2, il est cool. Predator, Alien, Terminator, Robocop. Ça a été vraiment les trucs qui m'ont... qui m'ont bercé. Ah putain, Alien Résurrection, bien aussi. Ouais, Game of Thrones, ça reste une grosse claque récente. Je suis pas assez série, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. J'ai pas assez de temps. Du coup, je me mets à regarder des trucs parce que j'adore le jeu. Tu vois, The Witcher, j'adore le jeu vidéo. The Witcher 3, c'est un chef-d'oeuvre ultime. Bon, la série, elle a des défauts et tout, mais il y a des trucs super dedans aussi. D'ailleurs, ça, ça me botte bien de l'acheter, tu vois. Dans ce genre de boutique, tu vois, quand j'aurai un pop, tu vois, d'un film que j'ai fait, c'est mieux que la Rolex, tu vois. Tu sais, quand tu dis... Voilà, t'as réussi quand t'as un pop d'un film que t'as fait. Tu sais, on dit en France, faire du cinéma, c'est difficile. Faire du genre, c'est le pire. Donc moi, je me suis dit, ça a l'air cool, je vais aller faire ça. C'est juste un peu moins compliqué quand même qu'il y a quelques années. Voilà, avec l'arrivée des plateformes, tu vois aussi de plus en plus de genres français. Ça se fait, ça cartonne pas encore. Peut-être qu'il y en a qui vont cartonner. Je croise les doigts pour que ce soit le cas. Pour l'instant, on est dedans. Donc on verra quand on aura passé toute cette période-là, si ça a de porter ses fruits. Mais c'est mieux que ces dernières années où il n'y avait pas de genre, ou très très peu. Et en fait, voilà, tu disais, c'est dommage, quoi. Tout ce qui est film à Jumpscare et tout, par exemple, il y a quand même des pépites dedans. Souvent, qui viennent d'autres pays, genre Mama, tu vois, par exemple. C'est quand même vachement cool. Moi, j'ai adoré le premier, ça, tu vois. Le 2, un peu moins. Mais de toute façon, j'aime un peu moins la deuxième partie de cette histoire, quoi qu'il arrive. Après, t'as les trucs plus... Dits commerciaux, les conjurings, tous ces trucs-là, ça reste quand même cool. J'aimerais bien en faire, même, tu vois. L'aventure américaine, c'est quelque chose qui te tente ? Ouais, ça dépend du projet, tu vois. On discute de plein de trucs, déjà, avec certaines boîtes, certaines promes. Mais après, tu vois, on m'appelle pour aller faire ça, j'y vais direct. On va faire couper en deux, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Forcément, t'as envie de te dire, t'arrives sur un film à même 80, 100, 150 millions de dollars, c'est d'autres jouets, tes jouets sont plus gros. Les Américains, ils ont des énormes jouets. Ceux qui l'ont fait reviennent en te disant, c'était compliqué, mais quand même, quand même, on a... C'est autre chose, c'est un autre cinéma. Mathieu, c'est l'heure de la question qui fâche. Est-ce que t'es plutôt Star Wars ou plutôt Star Trek ? C'était sûr, ça. C'était sûr. Non, mais je peux répondre tranquille, je dis Star Wars, parce que j'ai découvert trop tard Star Trek. Je... 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 Je respecte tous les Trekkies, mais... Quand j'étais gamin, au ciné, j'ai pas vu 4, 5, 6, j'ai vu 1, 2, 3, tu vois. Mais j'ai pris mon pied avec 7, 8, 9, c'est autre chose. C'est marrant parce que ça correspond, je sais quoi, à des générations, tu vois, les trilogies Star Wars. Je me souviens quand même que 1, 2, 3, quand il sort, tout le monde dit que c'est les pires daubes de tous les temps. Et aujourd'hui, quand les gens parlent de 7, 8, 9, ils disent, ouais, mais tu vois, dans 1, 2, 3, il y avait au moins, il y avait un truc politique et tout. Mais comme quoi, avec le temps, les choses changent, ce qui changera pas, c'est que 4, 5, 6, ça restera tellement plus haut que tout le reste. Oh putain, il est beau en plus, celui-là. Il est magnifique. Moi, j'ai bien aimé. Écoute, j'ai trouvé ça cool, j'aime bien le côté sérieux, l'assumé. Tu sens un peu plus le fanservice dans la saison 2. Moi, j'étais comme un ouf quand je vois Luke Skywalker arriver, sauf qu'après, je me dis, c'est cool, c'est mortel, je suis trop content. Oh putain, Luke, il est là et tout, machin. Je trouve que c'est un peu facile, entre guillemets. Tu mets Luke en train de faire la vaisselle dans Star Wars, je serais trop content quand même. Et puis, bon, Pedro Pascal, quoi. J'ai écrit pas mal de projets de séries, je suis en train d'en développer un, sûr, qui est d'ailleurs adapté d'un jeu vidéo, donc tu vois, un truc très pop culture. C'est un truc très particulier, la série, en termes de, je trouve, de rythme, de ce que tu racontes dedans. C'est d'ailleurs, pour moi, la meilleure façon d'adapter un jeu vidéo, c'est en série. Qu'est-ce que tu veux faire à The Last of Us en 2h30 ? Le jeu fait 40h et c'est de la narration de malade. Je pense que pour bien adapter, il faut étendre. Je suis un peu plus flippé de voir Uncharted au ciné. Mon rapport perso, après, avec les plateformes, je trouve que c'est super parce que c'est un guichet de plus. Ça remplace pas le cinéma, ça remplace plus peut-être l'exploitation vidéo, ça, c'est un fait. Et au final, il n'y aura que du streaming pour l'exploitation vidéo, il ne faut pas se leurrer. Il y aura toujours peut-être un peu comme le vinyle, celui qui voudra avoir sa galette chez lui. Ça permet que tu aies des séries comme Marianne, des films comme Elle perdue, qui n'aurait peut-être pas existé au ciné. Après, je comprends, on est dans un pays avec une exception culturelle, et avec la chronologie des médias, par exemple, qui protège, elle n'est pas là pour rien, elle protège aussi ceux qui font le cinéma en France et qui le financent. Tu ne peux pas la balayer d'un revers de main, mais après, il faut l'adapter aussi. Je pense qu'on est en plein chamboulement et que dans peut-être un an, deux ans, les plateformes vont arriver à leur plafond de verre, il va y avoir une installation posée, ils vont participer au financement, et en fait, ce sera beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Mais quoi qu'il arrive, ce ne sera que positif pour les créateurs et les spectateurs. Je suis un gros gamer sur les jeux narratifs. Je trouve que Naughty Dog, par exemple, c'est une des boîtes les plus incroyables. Avant, bien sûr, il y a Kojima, tu vois, des Metal Gear Solid 1, tu vois. Moi, ça m'a mis une claque aller-retour, et puis jusqu'à P.T. On parle d'un teaser, je trouve que c'est un des trucs les plus incroyables qui étaient faits en jeu vidéo, même Death Stranding, quoi. J'ai pris une claque atomique. Il y a une grosse team de films de genre, de réels de films de genre sur Warzone. Avec Xavier Janss, on se fait des bonnes grosses parties. Ah bon, tu vois, il y a ça, quoi. Ça, ça reste... Je ne l'ai pas, celui-là. Je vais le mettre sur le compte d'Alba Film. Je me rappelle, il y avait encore des notices à l'époque dans les boîtes. La notice d'Ocarina of Time, tu passais, tu avais les boucliers, il te spoilait total. Tu avais les boucliers, les tenues, les trucs, et tu étais comme un ouf. Moi, je me rappelle, je lisais ça dans la bagnole, que mes parents m'avaient acheté le jeu, mais on allait, je ne sais plus, on allait quelque part. Je ne pouvais pas rentrer jouer à la 64, tu vois. Donc, j'étais là avec la notice et je regardais le truc et j'étais à fond. Cette liberté qu'on te laisse et on dit, démerde-toi. Moi, j'ai découvert qu'on pouvait couper un arbre pour en fait passer un fossé et que ce n'était pas du tout obligé et que le jeu ne te le dit même pas. J'ai découvert vers la fin du jeu qu'on pouvait faire du surf sur le bouclier. Cette liberté-là, je trouve ça... Pour moi, j'ai toujours dit que la meilleure adaptation de jeu vidéo, ce n'est pas une adaptation de jeu vidéo, c'est Age of Tomorrow. Age of Tomorrow, tu as l'essence de ce qu'est un Die and Retreat. Ça mélange tout, ça mélange du call-off, ça mélange toute l'imagerie futuriste. L'adaptation de jeu vidéo, c'est chaud. Du coup, il vaut mieux jouer au jeu. Travailler sur un jeu vidéo, c'est quelque chose qui te tenterait ? Ça serait mortel. Ça serait mortel, mais pareil, tu vois, je suis qui pour dire ça ? Quand tu sais que Guillermo del Toro, il a essayé trois fois et qu'il dit qu'à chaque fois, il n'a pas de bol, ça ne se fait pas, tu dis, alors si lui, il n'y arrive pas, qu'est-ce que je fasse ? C'est un temps qui est beaucoup plus long que nous au ciné sur des développements, sur des... Tu sais, cette espèce de hype sur un temps long, c'est un truc qu'on avait avant avec certains films qu'on a de moins en moins. Il reste les Marvel, tout ça, mais qu'on a de moins en moins. Et sur les jeux vidéo, tu vois les premières images du jeu, tu attends deux ans des fois avant de vous voir plus avant d'y jouer. Après, j'ai envie de garder un peu la magie aussi, tu vois, de jouer au jeu. Tu vois, par exemple, Sin City, pareil, tu vois, j'étais gamin, je vois le trailer du film, je trouve ça ouf. Je vois que c'est une BD et je chope la BD. The Boys, tu vois, ça fait partie des rares trucs que j'avais lus en comics avant. Je trouve que c'est pas mal adapté quand même. Ah, les tortues ninja, tu vois, ça. Forcément, je suis gamin, je suis fan du jeu sur NES, fan du dessin animé. Je trouve que le super-héros, c'est hyper difficile à traiter, contrairement à ce qu'on pense, c'est simple. Les Gardiens de la Galaxie, je trouve ça brillant. Je suis un gros fan de Batman, mais Batman, Burton, Nolan. J'aime bien Snyder aussi, mais tu vois, tout de suite, comme ça part dans une vraie imagerie comics, comme ça me parle un peu moins, Man of Steel, je trouvais ça vraiment cool. Les Spider-Man de Rémy, ça... Qui peut dire qu'il aime pas les Spider-Man de Rémy ? Ce qui est cool, c'est qu'en fait, tu vois que dans le film de super-héros, aujourd'hui, il y en a eu tellement qu'il y a un spectre vachement ouvert. Les L-Boy de Del Toro. De toute façon, il n'y a que les L-Boy de Del Toro qui existent. Le reste n'existe pas. Mais je pense qu'il ne faut pas passer derrière Del Toro de base, en fait. Quand il est Del Toro, tu t'en vas. Oh, je tombe sur L-Boy au Mexique, si tu veux. Donc quand même, tu vois, on est quand même dans un... Les fans de comics, on dit qu'ils sont difficiles. Il faut savoir que les fans de comics, ils étaient fans de comics quand tout le monde pensait qu'être fan de comics, c'était vraiment être un gros naze. Et les mecs étaient quand même fans de comics et revendiquaient ça. Aujourd'hui, c'est facile, les mecs te disent « Non, mais les comics, c'est à la mode. » Enfin, les vrais fans de comics se sont pris plein la gueule pendant des années. Je suis très curieux de voir le Batman de Matt Reeves. Vraiment. J'aime beaucoup ce que j'ai vu, déjà, le peu que j'en ai vu. Je trouve ça vraiment, vraiment... Intrigant. Tu vois, t'as plein de choses à faire avec Batman. Et je trouve ça cool pour le coup qu'ils les multiplient mais qu'ils aillent taper à chaque fois dans des trucs différents. En fait, c'est ça, les comics. Tu pouvais prendre deux Batman qui soient dans deux univers différents et les apprécier tout autant. Donc ça, c'est cool. Aucun expiancé psychotique à me signaler. Non, si vous saviez. Tu vois, même en comics, moi, j'adore les mélanges. Tu vois, genre les Aliens Predator en comics. Aliens, Predator, Terminator, je crois. Bizarrement, je pense qu'il y a un bon truc à faire avec Green Lantern. Venom, je ne sais pas. Venom, en faire un gentil, c'est compliqué, quoi. Wolverine, tiens, voilà. Alors, je suis un gros fan de Hugh Jackman en Wolverine. Je trouve que c'est un super chouette cast. Logan, je trouve que c'est un chef-d'oeuvre. Mais Wolverine, je pense qu'il y a un nouveau truc à faire. Et de toute façon, ils vont le faire. L'interprétation qu'on a donnée de Hugh Jackman, elle est tellement ancrée dans un truc que, de toute façon, tu ne peux pas taper au même endroit. Il faut aller chercher autre chose. Walking Dead, c'est cool aussi. J'aime bien la série. C'est comme beaucoup de monde. où j'entends, c'est « Ouais, j'ai lâché, puis j'ai repris, puis j'ai repris, puis j'ai repris, puis j'ai repris. » Ce qui est déjà mieux que de lâcher tout court. Mathieu, je crois que tu es né en janvier 87. Eh bien, on t'a retrouvé à Plein Rêve un comics de janvier 87. C'est classe ! Ah, en plus, c'est un X-Men. Ça, c'est cool. C'est celui-là, hein ? Exactement. Je peux ? Ah, en fait, on te l'offre même. Ah, c'est beau. Et tu vois, c'était cool dans les comics, déjà, t'avais un... Dès la couverture, t'avais un taf de perspective et tout. On n'a pas retrouvé... Tu vois, ça me fait penser à un truc, quand je vois ce genre de... De truc-là, ça me fait penser à l'époque des vidéoclubs, des VHS, où t'allais prendre un film juste sur la... Sur la... Sur la jaquette. Et ça, c'est clairement perdu, puisque aujourd'hui... Puis même les jaquettes de DVD, aujourd'hui, sont un peu juste... Bon, c'est pas trop... C'est l'affiche, généralement. Il y a plus ce travail qui était fait pour attirer quelqu'un que sur le visuel. C'est un truc qui reste, bien entendu, dans le comics. Je suis très content. Merci beaucoup, ça... C'est super. Ça va être dans mon bureau, posé. Je t'enverrai une photo. Je t'enverrai une photo.